Le jour du Vos, vous avez noté quelques détails ici. Nous, nous ne sommes pas des observateurs. Au Nouvelle, on n'est pas des observateurs. On n'est pas accrédit sur les observateurs. L'observation, c'est technique. Il y a des principes, il y a l'adhésion, il y a une autre. Il y a une accréditation. Nous faisons le monitoring citoyen des élections. C'est-à-dire que les gens de Haute-Nouvelle et les populations qui sont dans les rues, dans les bureaux de Vos, dans leurs cases, dans leurs quartiers, qui constatent que du fait du vote, il peut y avoir une violence, qu'ils appellent rapidement les gens de Haute-Nouvelle, les points focaux et les relais se font jusqu'à là. Nous, nous ne sommes pas des observateurs. Nous ne sommes pas des observateurs. Mais nous sommes en train de faire la surveillance citoyenne des conflits. Et nous faisons la surveillance citoyenne pour toutes raisons, qu'elles soient politiques, agricoles, météorologiques, diplomatiques et électorales. Mais tous les éléments qui sont de nature à provoquer des violences dans une communauté, nous avons une attention particulière de ces éléments. Et donc, ce que je veux noter comme élément du jeu du vote, ce sont les éléments qui étaient de nature à perturber la cohésion communautaire parce qu'elles pouvaient déborder, parce que ces éléments pouvaient déborder. Donc, le retard de la nature des centres, il y a eu quand même ici et là, des redonnes de nature du vote, des disponibilités, des tablettes et autres. Mais le président de la commission électorale avait apporté des solutions. Ce n'est pas que nous voulons minimiser, mais le résultat d'ouverture, il y a encore des problèmes d'inclaircitude. C'est un peu normal, c'est quand ça devient à une échelle importante, au niveau national, qu'on commence à s'inquiéter. Mais c'est des choses qui arrivent, pas en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire. Il y a eu des flux d'attente. Pour nous, ce n'est pas normal parce que ça a montré de l'enthousiasme, déjà près tout le matin. C'est l'un des bénéfices aussi d'avoir des élections un samedi et non pas un dimanche, parce qu'avant, les gens partaient dans l'église des flux, il y a eu également des tensions pour différentes raisons. Parce qu'au bout de certains centres, il y avait des personnes qui pouvaient la campagne, notamment à Tia Saléa, à Tzobie, 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 dans le centre de vote, il y avait des gens qui pouvaient encore la campagne électorale. Donc, il y a eu des tensions là-bas, mais sans blessés, sans affrontements ayant causé les blessés. Et les saccages d'une des troubles et altercations, en Groupe, c'est passé à Préju, à Makoury, à Beldenville, à Goumou, dans le Guémo, notamment à Kouibli et à Madinane, et les saccages vues. Et il y a des endroits où les candidats ont refusé de signer les PV. Et enfin, il y a eu quatre cas de violence contre les bâtiments de l'État, notamment à Makoury, le royaume des jeunes, à Tzobie, sous la superfériture, à Gouïtafla, il semble qu'il y a eu des blessés là-bas, lui et son repousse. Donc, tous ces éléments, nous les avons montré jusqu'à Yéta, la nuit. Et nous avons dressé le rapport, nous avons envoyé à tous, chaque heure, après toutes les deux heures, les points essentiels qui remontaient du terrain. Donc, globalement, l'évidence a été maîtrisée, ce qui est une très bonne chose. Et au moment où je suis en train de m'adresser à vous, parallèlement, la commission électorale est en train de rendre public les résultats des élections. Il faut attendre ces résultats, en espérant qu'ils soient conformes à ce qui s'est passé sur le terrain, au PV qui est déjà rendu disponible auprès des différents représentants des partis politiques, et s'assurer qu'il n'y ait aucune violence dans les localités. Donc, sous le misère de ce que la CIA est en train de faire actuellement, nous pensons que les communautés n'ont pas beaucoup souffert de division pendant cette élection.